Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Je vous propose aujourd'hui une correction de l'exercice 3 du baccalauréat général série S de la session 2009 de Métropole. Il s'agissait d'un exercice de probabilité dont l'énoncé est rappelé ici. Un sac contient 10 jetons indiscernables au toucher, 7 jetons blancs numérotés de 1 à 7 et 3 jetons noirs numérotés de 1 à 3. On tire simultanément 2 jetons de ce sac. On note A, l'événement obtenir 2 jetons blancs, démontré que la probabilité de l'événement A est égale à 7 quinzièmes. Nous sommes dans un cas d'équiprobabilité puisque les jetons sont dits indiscernables au toucher. De plus, on est dans une situation où l'on tire simultanément les jetons du sac. On peut donc dire que la probabilité de l'événement A est égale au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables étant d'obtenir 2 jetons blancs parmi tous les jetons blancs du sac, soit 2 parmi 7, puisque 7 jetons blancs sont présents dans le sac. La probabilité de A est donc égale à 2 parmi 7, nombre de cas favorables, sur 2 parmi 10, nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles est effectivement égal à 2 parmi 10, tiré 2 jetons parmi les 10 jetons du sac. 2 parmi 7 est égal à factoriel 7 sur factoriel 2 factoriel 5, soit après calcul 21. 2 parmi 10 vaut factoriel 10 sur factoriel 2 factoriel 8, soit 45. La formule générale des combinaisons étant, je le rappelle, P parmi N est égal à factoriel N sur factoriel P factoriel N moins P. Probabilité de l'événement A est donc égale à 21,45 M, soit 7 quinzièmes. Deuxième question, on note B l'événement obtenir 2 jetons portant des numéros impairs, calculer la probabilité de B. Même raisonnement, nous sommes dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité de B est donc égale au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Quel est le nombre de cas favorable ? Il s'agit de trouver combien de jetons portent des numéros impairs parmi les jetons du sac. Il y a, parmi les jetons blancs, le jeton portant le numéro 1, celui portant le numéro 3, celui portant le numéro 5, celui portant le numéro 7, soit 4 jetons blancs. Et parmi les jetons noirs, celui portant le numéro 1 et celui portant le numéro 3. Il y a donc en tout 6 jetons favorables. Le nombre de cas favorables, disons, est donc 2 parmi 6. Le nombre de cas possibles, lui, ne change pas et 2 parmi 10. Après calcul, 2 parmi 6 vaut 15, 2 parmi 10, comme nous l'avons vu, vaut 45. La probabilité de l'événement B est donc égale à 1 tiers. Question suivante. Les événements A et B sont-ils indépendants ? On dit que deux événements A et B sont indépendants si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Nous allons donc calculer la probabilité de A multipliée par la probabilité de B, puis la probabilité de A inter B et comparer les deux quantités. Probabilité de A multipliée par la probabilité de B est égale à 7 quarante-cinquième, puisque l'on a trouvé dans les deux questions précédentes la probabilité de A et la probabilité de B. Probabilité de A inter B. Quel est l'événement A inter B ? L'événement A était obtenir deux jetons blancs, l'événement B était obtenir deux jetons impairs, l'événement A inter B est donc obtenir deux jetons blancs et impairs. Combien y a-t-il de jetons blancs et impairs ? Il y en a quatre. Effectivement, il y a le jeton blanc numéro T1, le jeton blanc numéro T3, le jeton blanc numéro T5 et le jeton blanc numéro T7. Le nombre de cas favorables est donc deux parmi quatre, divisé par le nombre de cas possibles, toujours égal à deux parmi dix. Après calcul, on trouve deux parmi quatre est égal à six, deux parmi dix est égal à quarante-cinquième, soit probabilité de A inter B est égale à 6 quarante-cinquièmes. La probabilité de A multipliée par la probabilité de B n'est pas égale à la probabilité de A inter B, puisque 7 quarante-cinquième est différente de 6 quarante-cinquièmes. Conclusion, les événements A et B ne sont pas indépendants. Question suivante, soit X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de jetons blancs obtenus lors de ce tirage simultané, déterminer la loi de probabilité de X. Quelles sont les valeurs que peut prendre X ? X peut prendre la valeur 0 si je ne tire aucun jeton blanc, X peut prendre la valeur 1 si j'en tire 1, et X peut prendre la valeur 2 si j'en tire 2. Il faut donc déterminer la probabilité des événements X égale à 0, X égale à 1, X égale à 2. Quel est le nombre de cas favorables pour n'avoir aucun jeton blanc ? C'est que je n'ai tiré que des jetons noirs, c'est-à-dire que les 2 jetons que j'ai tirés étaient parmi les 3 jetons noirs. La probabilité de X est égale à 0, et donc égale à 2 parmi 3 sur 2 parmi 10, soit, après calcul, 1 quinzième. Quelle est la probabilité d'obtenir 1 jeton blanc ? Le nombre de cas favorables d'obtenir 1 jeton blanc est le suivant. 1 jeton blanc parmi les 7 jetons blancs, et je peux prendre effectivement un jeton noir parmi les 3 jetons noirs. Le nombre de cas favorables est donc 1 parmi 7 fois 1 parmi 3. Le nombre de cas possibles est toujours 2 parmi 10. Après calcul, on trouve P de X égale à 1 est égal à 7 quinzième. Enfin, P de X égale à 2 correspond déjà à P de A, que l'on a calculé auparavant, soit 7 quinzième. On remarque que P de X égale à 0 plus P de X égale à 1 plus P de X égale à 2 vaut 15 quinzième, soit 1. En effet, les événements X égale à 0, X égale à 1, X égale à 2 forment ce que l'on appelle une partition, et donc la somme des probabilités des événements formant une partition est égale à 1. Dernière question, calculez l'espérance mathématique de X. L'espérance mathématique de X est appelée également moyenne, et elle est égale à somme des XK multipliée par P de X égale à XK, où XK sont les valeurs prises par la variable aléatoire X. En l'occurrence, XK prenait ici la valeur 0, la valeur 1, la valeur 2. L'espérance de X est égale à 0 fois P de X égale à 0, plus 1 fois P de X égale à 1, plus 2 fois P de X est égale à 2. En remplaçant chacune des valeurs que l'on a trouvées à la question précédente, et en effectuant les calculs, on trouve 7 cinquièmes, soit 1,4. Ce qui signifie qu'en moyenne, on tire 1,4 jetons blancs.